Bonjour tout le monde, nous allons donc reprendre nos travaux. Première question, est-ce qu'on installe la commission d'enquête qui vient de se réunir ? Monsieur Huissou. Merci Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le Sénateur, chers amis. Merci. Nous avons eu une discussion en commission des finances ce matin. Ensuite, nous avons validé évidemment la proposition de façon de la commission d'enquête présentée par Hirot Fadré. Nous avons convenu ensemble de poursuivre l'étude du collectif budgétaire et de voir après le collectif le vote évidemment pour la création de cette commission. Monsieur Gélos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues d'Irana. Effectivement, ce matin lors de la commission, sur mon interpellation, j'ai essayé de sonder un peu le positionnement de la majorité. Si tant est que, lors de cette commission, Monsieur Huissou représentait cette majorité, pour voir comment ils envisageaient l'urgence, la gestion de l'urgence de la suite de ce dossier. Et donc, Monsieur Huissou a évoqué la possibilité de pouvoir clôturer l'examen du collectif et ensuite d'attaquer tout de suite après sur cette délibération. Mais, hier, après avoir longuement discuté sur la nécessité de mettre en place rapidement les conditions d'accompagnement de cette décision fiscale que nous avons prise d'abaisser le taux de TVA à 1%, nous pensons, nous, du côté de l'UDSP, qu'il est nécessaire et urgent d'avoir à expurger ce dossier en le soumettant en vote dès l'ouverture de la séance d'aujourd'hui. Donc, pour respecter le positionnement de la majorité, nous avons accepté de déférer ce dossier en commission. Et ce matin, je ne sais pas si Monsieur Huissou a bien entendu ma question, relatif au formalisme, j'avais évoqué la possibilité de pouvoir continuer à gérer ce dossier dans le cadre d'une entente majoritaire et unanime, sans nécessairement pointer sur le formalisme. Et Monsieur Fribourg est revenu ensuite pour repositionner le débat sur l'exigence que l'on se donne de respecter le formalisme jusqu'au bout ou non. Et Monsieur Huissou s'est positionné clairement en disant non. Finalement, le seul point de formalisme qu'on souhaitait respecter, c'est de voir ce dossier déféré en commission législative préalablement à son adoption au sein de l'entente assemblée. Donc, partant de là, il nous semble tout à fait logique, et de bonne logique même, que d'avoir à étudier un dossier qui a été par ailleurs déféré en urgence en commission législative. Alors, urgence pour urgence, nous vous proposons, dès l'ouverture de cette séance, d'avoir à adopter ce projet de délibération, qui va nous amener à quoi, finalement ? A définir des noms de part et d'autre pour composer cette commission, du moment que le travail a été fait par les membres de la commission législative économique. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Huissou. Je me rends compte que nos amis représentants de l'UDSP ont cette sale manie de faire comme les libellules. Nous sommes sur un dossier, rappelez-vous, hier, on nous demande d'étudier le projet de loi sur la TVA. On l'accepte. Ensuite, nous sommes sur la TVA. Il faut étudier la mise en place d'une commission. Non, on le fait. Nous tenons ce matin une commission. Nous sommes d'accord pour voter la création de cette commission. Nous reprenons ce matin le fil normal de nos travaux. Vous avez l'habitude de courir après combien de lièves ? Deux, trois, quatre ? Vous savez, généralement, vous n'allez nulle part de cette manière-là. On en a parlé ce matin. Alors, vous voulez en faire une question politique maintenant. Qu'est-ce qui a été dit ce matin ? Même si je suis arrivé en retard. C'est que l'article 130 du statut donne quatre jours de délai obligatoire pour que les représentants puissent examiner le dit projet. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que si chacun des représentants ici présents est d'accord sur le fait de faire passer au vote avant l'extinction de ce délai de quatre jours, alors à ce moment-là, on n'a pas de risque de contentieux. Bien. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine et on peut aller assez vite sur le collectif budgétaire. Et tout de suite après, on s'est entendu avec M. Defaradé pour faire voter ce collectif. Alors, ne revenez pas par la petite fenêtre. Vous voyez, on voit votre jeu politique qui est toujours d'essayer de nous mettre dans une situation, à nous faire perdre notre temps, puisque ça fait maintenant dix minutes qu'on parle du sujet. M. le Président, est-ce qu'on peut reprendre sur l'article suivant ? Merci. M. le Président, M. le Président, nous sommes au chapitre 974, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, je constate que Mgr Buissoux, après les barbus, n'aime pas les libellules. Demain, qu'est-ce que ça va être ? Si j'interviens, M. le Président, sur le chapitre 974 et concernant ces 500 millions, c'est que, M. le Ministre, en charge de l'économie numérique, lorsque nous nous sommes réunis en commission, je vous ai posé des questions. Et vous m'avez répondu avec un appelant qui faisait croire véritablement que vos réponses étaient exactes. Mais je n'ai pas l'habitude de prendre ce que l'on me dit pour argent comptant. Et je me suis mis, depuis la commission des finances, à vérifier les propos que vous avez tenus. Et donc, je vous demande d'écouter attentivement mon intervention, car, si l'on y prend garde, cette recette inscrite à notre budget peut être annulée. Et dans ce cas-là, votre budget ne serait plus sincère. Donc, le présent projet de collectif fait mention en recette de 500 millions, découlant du paiement par la société Maratélécom, du premier tiers des 1,5 milliard, au titre du droit d'accès en contrepartie de l'obtention des autorisations conférant la qualité d'opérateur de communication. Cette ligne de recette de 500 millions est pour le moins sujette à caution. Et je vous propose de l'analyser ensemble. La société Maratélécom a obtenu le statut d'opérateur de téléphonie mobile au terme d'une procédure d'instruction définie par l'arrêté 2007-1021-CM du 25 juillet 2007. Ce statut, Maratélécom l'obtient par l'arrêté numéro 1742-CM du 17 décembre 2007, et j'étais alors ministre en charge du domaine à cette époque. Pour autant, cette première autorisation était conditionnée, comme précisé à l'article A210-10-2 de la procédure d'instruction, à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquence. Maratélécom a donc déposé le 21 décembre 2007, auprès du service des postes et télécommunications, le SPT, un dossier de demande dans ce sens. Et ce dossier a été déposé en même temps que celui de l'opérateur historique Tickifone. Donc, ces deux demandes portaient sur l'attribution de fréquences liées à la téléphonie de troisième génération, dite UMTS. Jusque-là, pas de problème. La règle administrative générale précise que dans le traitement de ce type de demande, j'ouvre les guillemets, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration à compter de la réception de la demande par le service des postes et télécommunications vaut décision de rejet. Quatre mois. Cette règle est d'ailleurs rappelée dans l'article A212-10-6 de la procédure d'instruction. Or, je l'ai vérifié, si le rapport d'instruction a bien été transmis par le service des postes et télécommunications à la date du 11 avril, soit dix jours avant la date butoir, force est de constater que l'arrêté autorisant Maratélécom a utilisé ces fréquences date du 5 mai 2008. On peut donc déjà s'interroger sur la validité juridique de l'autorisation d'émirer. Dossier déposé le 21 décembre, délai de rigueur le 21 avril et vous autorisez le 5 mai. Me semble-t-il, vous êtes en dehors des délais. Le Code des postes et télécommunications précise aussi, parce qu'en fait c'est notre, entre guillemets, notre Bible à nous, en son article D212-10, que l'autorisation est soumise à l'application des prescriptions contenues dans un cahier des charges. Et ce même article détaille ensuite toutes les clauses structurant ces cahiers des charges. Ainsi, dans l'arrêté 1508-CM du 7 octobre 2003 qui conférait à Tickifone l'opérateur de téléphonie mobile, il était précisé en toute logique dans son article 4 que, conformément à cet article D212-10 du Code des postes et télécommunications, la présente autorisation est soumise à l'application de prescriptions contenues dans un cahier des charges approuvé par un arrêté en Conseil des ministres. Plus récemment, la procédure d'instruction établie en juillet 2007 sous la tutelle de M. Temauri Foster, qui était alors en charge de ce dossier, venait rappeler dans son article A212-10-6 que les arrêtés d'établissement et d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public et ou de fourniture de services de télécommunications au public sont délivrés par le Conseil des ministres. Ils sont accompagnés d'un cahier des charges précisant les droits et obligations de l'opérateur. Or, que constatons-nous ? Eh bien qu'à ce jour, sauf à me tromper, aucun cahier des charges autre que ceux du service postal et de la société TNT n'ont été adoptés. Et je l'ai vérifié. Aucun cahier des charges. Et là, je me dis, ça commence à grésiller sur la fréquence 3G. En effet, avant même que de délivrer quelques autorisations de fréquence dans le domaine de la troisième génération, il eût été raisonnable de s'assurer que les cahiers des charges des générations précédentes furent au préalable adoptés. Et si aucun cahier des charges relatif à la téléphonie n'est à ce jour adopté, ce n'est pas, M. le ministre, du fait de la faiblesse du SPT, c'est le terme que vous avez employé en commission, mais bien du seul fait de votre ministère. En effet, à la veille de la motion de défiance, un comité consultatif des télécommunications, un CCT, avait été réuni sous la présidence de M. Anthony Géros. Il était alors ministre en charge des postes et télécom. Et ce CCT avait examiné, comme l'exige le Code des PTT, les projets de cahiers des charges applicables à l'OPT en tant qu'opérateur public et à TKiPhone, opérateur de téléphonie mobile de deuxième génération. Donc ce comité avait à l'unanimité exprimé un avis positif sur ces cahiers des charges, fruit d'un long travail entre le SPT et les opérateurs. C'est un travail qui a été fait en commun. Il vous suffisait donc, M. le ministre, de mon point de vue, de valider le PV de cette commission ou de la réunir à nouveau, puis de prendre un arrêté adoptant ce cahier des charges. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est dommage, car, de mon point de vue, cela fragilise encore un peu plus cette recette de 500 millions. En effet, il me semble que n'importe quel juriste sérieux vous dira qu'il est pour le moins cavalier d'exiger de Maratélécom le paiement de ce droit d'accès, alors qu'aucun cahier des charges, ni le sien, ni peut-être encore plus grave celui de l'opérateur historique, ne vient encadrer et assurer une bonne régulation d'un secteur devenu concurrentiel. Pour parler simplement, comment pouvez-vous, M. le ministre, garantir l'exercice sain et équitable d'une régulation alors qu'aucun cahier des charges n'a été adopté ? A mon sens, Maratélécom pourrait donc contester ni plus ni moins le paiement de ces 500 millions et votre collectif s'écroulerait de lui-même avec 500 millions de recettes en moins. Il se pourrait d'autant que votre ministère a continué dans l'amateurisme, pardonnez-moi cette expression. Et pour le budget, nous attendons avec impatience aussi l'avis du Haut-Commissaire si, par malheur pour nous, nous l'adoptions au sein de cette Assemblée. Nous avons l'impression qu'entre Tiquifon et Maratélécom, il y a deux poids et deux mesures. Comment imaginer que les juristes ne lisent pas les arrêtés CN concernant le secteur des télécommunications ? Comment imaginer qu'ils n'ont pas vu les différences étranges entre leur autorisation d'utilisation des fréquences et celle de Tiquifon ? Monsieur le ministre, ceci nous ramène à d'autres contre-vérités assénées avec appelants lors de notre dernière commission des finances. Je vous avais alors demandé si les conditions de couverture imposées à Maratélécom étaient les mêmes que celles de Tiquifon par souci d'équité. Et vous m'aviez alors répondu que ces conditions de couverture que ces conditions de couverture tant géographiques que calendaires étaient inscrites dans les autorisations de fréquence. Et vous ajoutiez même qu'elles étaient identiques à celles de Tiquifon. C'est vous qui le disiez. Et que le cahier des charges et que les cahiers des charges étaient adoptés alors que nous venons de voir qu'il n'en était rien. Deux contre-vérités qui démontrent au mieux votre inolence de vos propres dossiers ou au pire, monsieur le ministre, une intention délibérée de tromper les représentants du peuple. Dans les deux cas, nous trouvons que cela n'est pas très glorieux. Après l'examen des deux autorisations d'utilisation de fréquence de Maratélécom et Tiquifon, à ces mensonges vient s'ajouter l'interrogation explicite quant à l'équité entre les deux opérateurs. Pour qu'il y ait la concurrence soit saine, il faut qu'il y ait de l'équité. Or, on se rend compte que Maratélécom va inscrire l'ensemble des archipels comme périmètre de son autorisation, alors que Tiquifon, pourtant opérateur historique, déjà implanté partout, voit son périmètre généreusement limité aux seules îles du vent et aux îles sous le vent. Vous nous expliquerez sûrement comment, lorsque les cahiers des charges seront enfin adoptés, vous arriverez à harmoniser ces inégalités de traitement. Là encore, pour continuer avec des ondes négatives, M. le Président, qui émanent, M. le ministre, de vos traitements étranges de ce dossier, il y a matière à contentieux. Et qui dit contentieux dit encore plus fragiliser la recette de 500 millions que vous avez inscrite dans ce projet de collectif. Chers collègues, pardonnez ma longueur, mais ce n'est pas fini. Dans le cadre des compétences acquises en 1996 et renforcées en 2004, la Polynésie a le droit et le devoir de réguler, dans le respect d'une certaine concurrence, le secteur des postes et télécommunications. La téléphonie mobile fut-elle de troisième génération n'échappe pas à ce postulat. Surtout quand on vient réclamer en contrepartie 1,5 milliard sur trois ans pour une licence, vous l'avez rappelé, d'une durée de neuf ans. Or, nous venons de voir que le premier élément de cette régulation, le cahier des charges, n'était pas là. Le problème, c'est que les points suivants non plus ne sont pas là. Embourbés dans l'inaction ou l'incapacité à piloter ces dossiers, notre super ministre de l'économie numérique, que j'avais au préalable qualifiés de virtuels, se tâche de faire un point mensuel et exotif des dossiers, semble avoir oublié deux dossiers qui le concernent directement. Le tarif de référence d'interconnexion, fameux TRI, et la portabilité des numéros. Je vais vous parler tout d'abord du tarif de référence d'interconnexion, le fameux TRI. Vous savez peut-être, M. Pouchon, malgré M. Buissoux, que tout nouvel opérateur a pour obligation de donner à ses clients de joindre les abonnés de l'opérateur public au PT. Vous le savez, ça. Vous n'ignorez pas, sans doute, qu'il est impensable qu'un abonné à Maratélécom n'appelle jamais un abonné « Vini » et inversement. Pour ce faire, chacun emprunte le réseau de l'autre et s'en suive des reversements complexes, au point qu'il faille définir dans une matrice dynamique, suivant la méthode des coûts incrémentaux marginaux, c'est le fameux TRI, le fameux TRI. Il s'agit là d'un outil de régulation indispensable, car à défaut d'en disposer, comment empêcher les uns et les autres de vouloir pratiquer des tarifs de reversement prohibitifs de manière à faire de l'antigeux ? sans TRI, c'est la pagaille. Alors, que se passe-t-il du côté du projet du TRI qui doit être piloté par votre ministère ? Rien. Rien. Ou plutôt si, un coup de frein magistral donné au lendemain d'une certaine motion de défiance à un projet qui était pourtant en bonne voie. Et vous nous expliquerez pourquoi. En rétro-planning, il faut au minimum sept mois pour boucler l'adoption de ce TRI. A l'évidence, ce TRI ne sera pas adopté avant l'ouverture commerciale prévue de Maratélécom en décembre 2008. Là encore, vous offrez matière à contentieux puisque vous serez dans l'incapacité d'arbitrer les éventuels conflits entre l'OPT, TikiPhone et Maratélécom sur ces tarifs d'interconnexion. Je trouve que ça continue à grésiller sur la 3G. Sur la portabilité des numéros, ils disparaissent de notre écran radar. Un autre élément essentiel à une saine concurrence et à une régulation efficace est la définition du cadre d'application d'un beau principe pourtant inscrit à l'article D212.223 du Code des postes et télécommunications et qui dit ceci, « Les opérateurs se conforment aux spécifications techniques applicables aux réseaux et terminaux en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone en vue d'assurer le respect des exigences essentielles. » Je veux bien sûr parler, mais vous l'aviez deviné, M. le ministre, donc de la portabilité des numéros. En effet, comment parler de saine concurrence si le client individuel ou pire, si le client professionnel, l'entreprise, ne peut pas conserver son ou ses numéros de téléphone en cas de changement d'opérateur ? Pourtant, en l'absence et de cahiers des charges et plus largement de cadres réglementaires et techniques, il faudra bien se rendre à l'évidence la portabilité des numéros en Polynésie n'est pas pour demain. Là encore, une rapide analyse juridique ne rend pas du tout optimiste quant à un nouvel recours déposé par Mala Télécom ou d'autres opérateurs concurrents à venir. 500 millions de recettes annuelles, de mon point de vue, bien hypothétiques. Pour conclure, M. le ministre, plutôt que d'accabler un service que vous avez décapité sciemment, le service des postes de télécommunications, peut-être feriez-vous mieux de vous interroger sur votre capacité et votre volonté réelle à assurer la tutelle d'un secteur essentiel à l'économie de notre pays. M. le Président, je vous remercie. Merci. M. le ministre. Merci, M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs, les représentants Iaurana. J'ai écouté attentivement l'intervention de notre représentant Jacques Hydrolet. Je ne pensais pas que j'avais fait une réponse avec de l'apprent sur lui. Ce n'est pas dans ma nature d'être prétentieux ou d'écraser quelqu'un. En tout cas, les questions qui ont été posées ne concernaient pas de tout ce que vous venez de dire. Si vous voulez savoir tout cela comme vous venez de dire, il aurait fallu que vous me posiez la question préalablement pour que je puisse vous réunir tous ces renseignements. Et je vois que vous avez mis trois semaines en mettant toutes vos équipes à travailler pour réunir tous ces renseignements concernant notre travail qui est en cours. Alors, ça ne sert à rien que j'en dise plus puisqu'il a tout résumé tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Le cahier des charges est en cours que j'ai signé qui sera présenté au prochain Conseil des ministres. Concernant le recours sur ces 500 millions, le rôle de recette est déjà émis et à ce jour, il n'y a aucune contestation de la part de l'opérateur. Et en tout cas, il n'y a pas de subordination entre l'émission de la recette et la production et la publication du cahier des charges. Et je m'étonne aussi au moment où vous aviez donné cet accord, cette autorisation, le 17 décembre 2007, que vous n'ayez pas déjà eu tous ces dossiers prêts, le cahier des charges, le TRI, la portabilité. On est en train de faire. Quand j'ai regagné mes locaux, je n'avais pas de dossier dans les placards. Et donc, il a fallu qu'on se rapproche du service des postes de télécommunication. Et donc, je me suis dit ce qui a été fait avant, eh bien, je poursuis, je ne remets pas en question. Et à aucun moment, le service m'a dit que le dossier est caduque. Que vous dites que le dossier est caduque au bout de 4 mois par rapport à la date d'autorisation d'opérateur de télécom et que le Conseil des ministres ait pu adopter le 5 mai l'autorisation de fréquence ne pose à mon sens pas de problème juridique. Autrement, notre service général du gouvernement l'aurait signalé déjà puisque c'est examiné par nos juristes du gouvernement. Alors, M. le Président, tout cela est en cours et je ne vois pas où est le problème parce que M. Drolet avait l'air d'écrire un ministère qu'il connaît bien et je suis sur la continuité du travail de ce qui a été fait précédemment ensuite poursuivi par M. Géros alors en charge de ce secteur et bien faites-nous confiance le travail avance et tout sera au rendez-vous et ce sera fait avant même que les opérateurs pour les 3G ne mettent en service les 3G. Voilà, M. le Président. Merci. M. le Ministre, M. Drolet, vous avez la parole. M. le Président, merci M. le Ministre pour votre réponse. J'ai voulu ce matin prendre date sur le fait qu'il existe une réglementation et que cette réglementation n'a pas été respectée. Si elle existe, c'est pour être respectée. Et cette réglementation dit de façon très précise une réponse qui n'est pas accordée dans un délai de 4 mois est supposée être négative. Vous comprenez ? Donc, je ne vous parle pas, Monseigneur, je parle au Ministre. Donc, de mon point de vue, il y a un risque. Que vous le preniez en compte ou pas, ça fait partie de votre responsabilité. Mais je considère qu'il y a un risque. Ensuite, vous ne pouvez pas, nier le droit que nous avons en tant que représentants à partir d'un certain nombre de déclarations que vous faites en commission, d'aller ensuite chercher plus à fond la véracité de ces propos ou les points qu'on peut apporter pour abonder dans la réflexion. Et vous l'avez, vous aviez tellement répondu de façon abrupte que le cahier des charges était réglé et on peut le vérifier dans le compte rendu de la commission puisque tout est enregistré que je me suis mis à vérifier. Et en fait, en vérifiant, ce cahier des charges n'avait pas été pris et vous venez de le confirmer. Il sera pris bientôt. Alors, comme votre mentor, Mgr Buissoux, vous, également, vous voyagez en circulant dans une automobile en regardant dans le rétroviseur. pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? En permanence, c'est rétroviseur, rétroviseur, rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce comité consultatif des télécommunications, ce fameux CCT, il s'est réuni, M. le ministre, et il avait adopté, avec l'accord des opérateurs, un arrêté qui a adopté ce cahier des charges. Et depuis, je crois que ça fait 100 jours, donc depuis quelques mois, vous aviez sur votre table cet arrêté concernant ce cahier des charges. Et vous ne l'avez pas pris. Et vous ne l'avez pas pris. Peu importe, nous allons voir, bien évidemment, ce que les uns et les autres en pensent à leur niveau. Nous continuons de craindre pour ces 500 millions et de craindre pour votre collectif budgétaire. Quant à la nature un peu prétentieuse de mon intervention, si j'étais prétentieux, M. le ministre, je vous prie d'accepter mes excuses, mais je souhaitais intervenir d'une façon suffisamment précise pour que mes propos ne soient pas interprétés et que, dans le cadre d'une action en justice, le compte-rendu de l'Assemblée de Polynésie de notre séance d'aujourd'hui sera pris en compte. J'ai donc, de façon très précise, visé en permanence les articles du Code des postes de télécommunications et les arrêtés qui ont été pris concernant ce sujet. Je vous mets en garde. Maintenant, si vous nous dites feu-vous chaud, vous en passez et vous faites comme vous voulez, il est possible qu'on revienne devant les prétoires sur ce sujet particulier. Pas de notre fait, mais du fait des opérateurs eux-mêmes. Et vous ne m'avez pas répondu sur l'action concernant ces deux opérateurs, l'un à qui on l'oblige de travailler sur l'ensemble de la Polynésie et l'autre à qui l'on prévoit une sinecure aux îles du vent et aux îles sous le vent. Pourquoi cette différence entre les deux opérateurs ? À notre sens, une saine concurrence voudrait que les deux opérateurs soient mis sur le même pied et que le bénéficiaire en soit le consommateur. Voilà, M. le Président, les quelques éléments de réponse que je tenais à apporter au ministre en charge de l'économie numérique. Merci. Merci, M. Hirotifadede. Vous avez la parole. Indépendamment de ce débat intéressant sur cette mise en garde faite par M. Drolet et les réponses apportées par le ministre en charge de ce secteur. M. le ministre, quelles sont les garanties données par l'opérateur sur le versement de cette somme inscrite au collectif du fait du fait qu'aujourd'hui il n'a pas encore commencé à fonctionner à partir de quand ce versement sera réellement effectué. de ce sujet. Voilà les toutes petites questions que je souhaitais nous poser et dernière question sur ce sujet. En commission, vous avez attiré notre attention sur le risque posé par un troisième opérateur qui s'intéresse de très près à notre pays qui est le plus gros au monde pour ne pas le citer Vodafone qu'est-ce que nous allons faire face à cette entrée en puissance de ce troisième opérateur quand on sait les entre guillemets dégâts occasionnés par cet opérateur dans tous les pays anglo-saxons du Pacifique. Voilà, M. le Président, les questions que je souhaitais poser à notre ministre. Merci. Merci, M. Hirote Farere. Je souhaiterais en entrenant à nous tous souhaiter la bienvenue à ces jeunes stagiaires du CEFI. M. le Ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour compléter ma réponse aux questions du premier intervenant, je ne pense pas avoir vraiment abusé de l'attention et de la confiance que les élus auraient pu m'accorder pendant la séance de la commission intérieure. Il m'a été demandé si le cahier des charges est fait. J'ai dit oui, il est fait. Il faut ensuite un arrêté CM et c'est en cours puisque ça va être présenté. Je l'ai signé la semaine dernière. On a des procédures à suivre et donc ça va être présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine. concernant la couverture, vous m'aviez posé la question quelles étaient les obligations de couverture. Je lui ai dit oui, il y a une obligation de couverture et je vous ai donné le délai pour couvrir toute la Polynésie. Il a été demandé à Maratélécom de couvrir toute la Polynésie. sur la première année dès l'accord de l'autorisation il y a un schéma de couverture au niveau de Tehiti. Ensuite sur les deux premières années il s'oblige à couvrir les îles sous le vent et les Tomutu-Gambiers. A ce moment-là il aura couvert les 75% et la troisième année le reste. Et vous me dites pourquoi il y a deux poids de mesure et que ce qui forme on n'impose pas la même couverture 3G sur toute la Polynésie. Alors tout simplement comme je disais tout à l'heure j'ai pris la continuité des dossiers. A aucun moment je suis intervenu pour dire on modifie telle et telle chose. Quand je suis arrivé au gouvernement et lorsque j'ai été nommé par le président Gaston Tangson les dossiers effectivement étaient prêts a été soumis sous le précédent gouvernement et ce dossier-là aurait dû être présenté en Conseil des ministres et le service m'a dit le dossier n'a pas été présenté en Conseil des ministres et c'est revenu au service. Alors je dis qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Alors ils me disent non, tout est prêt et c'est conforme pour une adoption au Conseil des ministres. Donc à aucun moment moi en tant que ministre de ce secteur je suis intervenu pour modifier quoi que ce soit. Je n'ai fait que mettre en œuvre ce que vous avez fait ce qui était préparé par vous parce que j'étais soucieux de respecter la continuité des travaux. Maintenant si vous-même vous dites non il faut modifier il faut changer. A ce moment-là on peut rediscuter de cela. Mais je suis quand même étonné de cette question parce que personnellement je n'ai rien modifié de ce qui a été préparé sous les précédents gouvernements. Comme je disais ce que je voulais c'est que le travail avance c'est que la concurrence s'instaure et c'est que l'économie puisse se repartir puisque les investisseurs attendaient ses réponses et quand je dis les investisseurs les deux et mon souci c'était qu'il y ait une autorisation pour les deux et non pas pour un seul de façon à ce que chacun d'eux puisse se lancer dans cette concurrence dans la mise en œuvre des 3G. Voilà monsieur le président. Et pour ce qui concerne les questions de notre représentant Hirote Farere concernant le versement de ces 500 millions comme je disais tout à l'heure effectivement le titre de recette a été émis et l'opérateur nous a demandé de pouvoir régler avant la fin d'année. Donc avant fin décembre les 500 millions seront réglés. concernant le risque de l'intervention d'un troisième opérateur j'ai effectivement reçu un troisième opérateur puisque je vous l'ai dit en commission ils sont venus nous voir ils sont fortement implantés dans les Caraïbes et ils ont commencé à s'implanter dans le Pacifique Sud et souhaitent s'implanter en Polynésie. Donc je leur ai demandé de faire leur demande pour qu'on puisse instruire leur demande et en temps utile on donnera une réponse officielle et définitive. Donc à mon niveau je n'ai pas dit oui ou non on les accepte alors j'ai demandé qu'ils fassent leur demande pour qu'on puisse examiner leur demande. Je suis bien conscient qu'à partir du moment où il y a un deuxième opérateur qui rentre dans le marché ça commence déjà à bousculer un certain nombre de choses et qui n'est pas prudent et opportun d'introduire un troisième opérateur dans la même période au moment où un nouvel équilibre va peut-être se construire. Donc nous avons besoin d'un peu de temps pour voir comment avec un deuxième opérateur le marché va se répartir de façon à ne pas causer des risques irréversible à la pérennité des groupes et des entreprises de ce groupe qui constitue aujourd'hui le service principal de la Polynésie et également les actions de service public que nous leur avons demandé d'exercer. Donc pour cela nous sommes bien conscients et nous devons être effectivement prudents à ce sujet-là. Oui, M. le Président. Merci M. le ministre. M. le ministre, vous avez la parole. Merci M. le Président. Je voudrais remercier tout d'abord M. Jacques Hidrolé de cette longue intervention qu'il a faite. Il a pris 20 minutes pour décrire ses pensées et nous nous sommes aperçus que c'est vrai il a dû beaucoup 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 travailler sur ce dossier en termes de stratégie pour ensuite nous livrer le fond de ses réflexions et je voudrais remercier aussi bien sûr notre ministre des Postes et Télécommunications pour les réponses qu'il a pu nous apporter. Au fait ce que l'on peut comprendre des échanges que nous venons d'entendre c'est que M. Drolet s'est fait procureur de M. Drolet et de M. Gérouss. Tout ce qu'il nous a lu tout à l'heure finalement le concernait lui puisque le cahier des charges dont il parle est le cahier des charges élaboré par ses services sous sa gouvernance et il a analysé ce qu'est des charges et il nous a sorti 99% de ses griefs sur le propre travail qu'il a lui-même réalisé à l'époque où il était ministre. Ça, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Vous voyez si je peux donner une image simpliste de ce que nous venons d'entendre ce matin et il nous sort par contre quelque chose dans son chapeau et il dit l'autorisation est caduque au bout de 4 mois vous avez pris en retard l'arrêté qui autorise un maratéricum à pouvoir fonctionner. Ce qu'il oublie simplement c'est que nous avons aussi une bonne connaissance en matière juridique pour se dire que nous pouvons exercer ce droit nous pays d'un instant on le souhaite si on ne le souhaite pas alors l'autorisation effectivement peut être redonnée. Vous voyez donc vous avez travaillé trois semaines monsieur Jacques Hydrolet avec certainement vos amis de l'opposition pour essayer de nous sortir votre science en réalité vous avez été ce matin le procureur de vos propres turpitudes. Merci monsieur Buissou monsieur Hydrolet vous avez la parole. Oui monsieur le président Monseigneur Buissou ne changera jamais parce qu'en fait ce n'est pas le contenu du cahier des charges que j'ai critiqué c'est le fait qu'il ne soit pas pris monsieur Buissou est-ce que vous comprenez le français ? Ce n'est pas le contenu du cahier des charges c'est le fait qu'il ne soit pas pris et c'est ce cahier des charges Monseigneur c'est ce cahier des charges qui permet véritablement de disposer de ce que l'on souhaite faire ou ne pas faire avec les opérateurs. Donc vous avez beau tourner le problème sur toutes ces cultures et essayer de me dénigrer monsieur Buissou je revendique la paternité du travail sur ce cahier des charges et il se trouve que simplement il était prêt au moment de la motion de défiance et quatre mois après bon monsieur le ministre en charge de l'économie numérique m'a dit c'est fait mais c'est en cours il lui fallut que je comprenne mieux sa dialectique en commission c'était fait mais pas adopté et en fait c'est ça le fond de sa pensée mais ça devient ça devient un peu un peu difficile oui j'ai travaillé ce sujet monsieur Buissou oui je l'ai travaillé et j'engage chacun d'entre nous autant les membres de l'opposition que les membres de la majorité à travailler sur ces dossiers tous autant que nous sommes sans exclusif et je n'ai pas le monopole sauf que quand un sujet par exemple concerne le service des postes et bien je vais me renseigner et monsieur le ministre vous venez de nous mentir en disant que vous n'avez fait que prendre ce qui était fait vous l'avez conduit le service a émis un avis négatif sur la zone géographique concernant Tikiphone et vous avez changé l'avis vous avez changé l'avis relisé l'avis du service qui est un avis pas du tout conforme à l'arrêté pris derrière à s'il y a une main invisible qui est intervenue derrière peut-être que c'est celle de monseigneur mais je vous prends là monsieur le ministre à défaut vous dites que vous n'avez touché à rien le service émet un avis négatif et vous inversez l'avis du service et c'est l'avis que je vous ai lu dans mon intervention donc s'il y a quelqu'un entre temps qui change les avis sans que vous soyez vous informé monsieur le président c'est grave si certaines mains invisibles viennent transformer des avis négatifs en avis favorables sans que vous le sachiez je trouve que c'est grave parce que là il s'agit de différences de traitement l'un a une zone géographique qui touche toute la Polynésie aussi vaste que l'Europe et l'autre voit sa zone géographique limitée là où il y a du monde rien qu'aux îles du vent et aux îles sous le vent et je demande à mes collègues de la majorité de vérifier vous même si du fait que ça soit un représentant de l'opposition qui déclare cela ça n'a pas de valeur je vous demande d'aller vérifier je vous demande une suspension séance et d'aller vérifier il s'agit de 500 millions chers amis c'est pas une paille et dans ce cadre là dans ce cadre là pourquoi les autres archipels ne pourraient-ils pas bénéficier également des services de notre opérateur Tikifon non madame Algon madame Algon madame Algon la réponse du ministre concerné Maratélécom c'est sa réponse qui vous disait qui vous disait c'est progressif pour Maratélécom mais pourquoi la zone géographique de Tikifon est-elle différente de celle de Maratélécom comment allez-vous organiser une saine concurrence si vous attachez les pieds de l'un et vous libérez l'autre si cela vous convient votez c'est votre affaire mais ne dites pas que vous ne le saviez pas ne dites pas que vous ne le saviez pas c'est qui en ton âme et conscience en m'ayant entendu tu ne peux pas voter ce chapitre ou alors je serais bien ou alors je serais bien déçu de toi je serais bien déçu de toi moi je trouve je trouve que la réponse du ministre concernant les 500 millions en disant le rôle de recette a été émis c'est bon pouvez-vous nous dire exactement quand il a été émis ce rôle de recette pourquoi est-ce que je vous pose cette question parce que dans le code des postes dans le code des postes monsieur le président il est inscrit que quand le rôle est émis l'opérateur a un mois pour payer et si ce délai est passé il ne paye plus c'est le code c'est le code vous pouvez rire vous pouvez rire vous pouvez rire vous avez le droit vous avez le droit mais relisez le code des postes concernant ce passage sur les 500 millions pouvez-vous nous dire monsieur le ministre maintenant à quelle date ce rôle de recette a été émis parce que à partir de cette date court le délai d'un mois pour payer s'il vous plaît je vous demande de répondre précisément à cette question parce qu'il y va de la réception de ces 500 millions ou pas donc de l'équilibre ou de la sincérité de votre budget merci monsieur le président merci monsieur le ministre merci président assez extraordinaire bon enfin le titre de recette a déjà été émis et comptabilisé ce qui est proposé ici c'est de créer la recette mais la recette est déjà émise par le service des contributions ça n'a rien à voir avec le code c'est une disposition du code des impôts et non pas du code des postes télécom concernant cette redevance fiscale et cette redevance fiscale suit les mêmes principes que tout impôt alors il ne faut pas me dire cela lorsque le débiteur ne paye pas dans le délai on applique des pénalités et des intérêts de retard voilà ce que le débiteur a sollicité c'est un délai pour payer avant la fin d'année mais dès que le rôle est émis la redevance est exigible alors bon il ne faut pas raconter n'importe quoi là on se fatigue je ne réponds plus là merci président merci monsieur le ministre monsieur Géros vous avez la parole merci maruru préditenni t'es peut-être a-ahuit m'y a-e warirup et tatou yunaye et m'y a-t-a-mé-r-man n'ont-et-patour a-t-e-t-ouré t'es ou-a-r-d-e-t-man an-t-e-f-ahit-i-y-a-m-ay t'es-a-t-e-t-e-t-e-e chac-hid-r-olé t'es-a-papour a-o-y-e-t-mou-vah-ay-mana tatou ... 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